Bonjour, je suis Fabien Sapé, responsable de programme chez Roxine. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler d'un sujet dont vous entendez souvent parler et qui s'appelle les appels de fonds. Ce sujet est souvent traité avec votre notaire, votre banquier ou avec nous à travers les courriers que nous pouvons vous envoyer au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Nous souhaiterions aujourd'hui illustrer ce propos de manière plus concrète et nous vous proposons de nous accompagner sur chantier pour vous montrer de quoi il s'agit précisément. Premier de nos appels de fonds, les terrassements en cours. Les terrassements en cours sont réalisés par l'entreprise de voirie, réseau et distribution, dite entreprise VRD. Cette dernière prépare l'assiette foncière du projet pour l'arrivée du bâtiment et donc pour le gros œuvre, mais elle prépare aussi les aménagements extérieurs qui profiteront donc au cheminement piéton, aux différentes rues, aux aménagements comme les espaces verts et enfin prépare l'arrivée des concessionnaires, c'est-à-dire la menée de tous les réseaux d'électricité, de gaz, les évacuations d'eau usée ou d'eau pluviale ou encore le téléphone. Une fois cet appel de fonds terminé, nous allons passer sur les fondations et ça sera donc le prochain appel de fonds. Les terrassements à achever, le gros œuvre débute son chantier et il le fait par les fondations. Ces fondations ont pour rôle de répartir la charge du bâtiment et de créer une assise sur le sol naturel. On utilisera donc pour ça des fondations superficielles ou des fondations profondes. Allez, on vous amène au prochain stade. Les fondations sont maintenant achevées. Le bâtiment va pouvoir être érigé avec le concours de l'électricien et du plombier. Le gros œuvre va donc terminer le bâtiment. Une fois ce gros œuvre achevé, il faudra stopper toute venue d'eau dans le bâtiment et donc mettre le bâtiment hors d'eau. Le bâtiment sera mis hors d'eau soit par un étancheur, à travers ses étanchéités sur des toitures terrasses, ou bien un charpentier couvreur. Le but étant de permettre l'arrivée des corps d'état secondaires et ainsi de leur permettre de réaliser leurs travaux sans crainte pour leur finition et de reprise. Notre hors d'eau est désormais atteint. Nous allons donc aller maintenant vers le stade hors d'air. C'est un stade souvent très proche du hors d'eau puisque le menuisier continue d'intervenir pour clore les ouvertures. Il y aura donc désormais un clos couvert. Cela permet plusieurs interactions, d'abord à extérieur, avec le façadier et ou le serrurier qui peut poser du bardage, mais aussi ses garde-corps. Il s'agit aussi d'une étape très importante pour l'intérieur du logement puisque le plaquiste pourra alors venir et finir ses ouvrages et permettre ainsi la continuité des hors de corps d'état secondaire. C'est une étape cruciale puisque, on vous en a peut-être parlé, c'est aussi l'occasion de réaliser des tests intermédiaires d'étanchéité à l'air de manière à contrôler la perméabilité de votre logement, perméabilité qui est demandée dans le cadre de la réglementation thermique. Une fois la mise hors d'air passée, nous atteignons maintenant un stade que vous avez peut-être vu dans vos pièces. Il s'agit de la visite placo. Cette visite placo, comme vous pouvez le voir autour de moi, concerne strictement les placos bruts. Parfois, le carrelage peut être posé, mais les appareillages restent à parfaire et les menuiseries ne sont pas encore mises en oeuvre. Ce stade permet à la fois au promoteur et à l'acquéreur de se rencontrer, mais aussi pour l'acquéreur de découvrir son logement avec des volumes et des courses du soleil ou des luminosités qui soient plus proches de la réalité. Cela donne la mesure du logement. C'est une visite qui se fait ensemble et qui permet à l'acquéreur de prendre des côtes et ainsi pouvoir mettre un premier pied dans son logement. Une fois ce stade atteint, nous allons passer maintenant à l'achèvement du logement. Le carrelage sera posé, les peintures réalisées, l'appareillage électrique réalisé, les éléments de plomberie posés et les menuiseries installés. Ce stade est très important car il permet aux entreprises de lever les dernières réserves de finition notées par le maître d'oeuvre et permet à d'autres intervenants de réaliser ce que l'on appelle des tests de conformité. Il s'agit pour le bureau de contrôle, pour l'ESPS ainsi que d'autres organismes certificateurs de valider l'acoustique du logement, la thermique, la perméabilité dont nous avons parlé mais aussi la sécurité ou encore l'accessibilité handicapée. Une fois l'achèvement du logement réalisé, nous allons passer maintenant à la toute dernière étape, la remise des clés. Après tous ces stades, il en reste encore un. Le plus important et à la fois le plus simple, il s'agit de la remise des clés. Il s'agit du jour où nous vous remettrons vos clés pour la livraison de votre logement. Ce sera l'occasion pour nous de visiter ensemble la résidence, vous montrer les parties communes qui composeront donc votre copropriété, de vérifier avec vous la conformité de votre logement en rapport à votre notice de vente, faire le tour donc de tout votre logement, vous expliquer les démarches administratives et fiscales qui seront liées à votre statut nouveau de propriétaire. Ce stade permettra aussi donc la remise des clés et la remise des derniers fonds pour 100% du prix de votre logement et ainsi de pouvoir attaquer pour vous votre nouvelle vie dans votre logement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux appréhender les différents stades qui composent vos appels de fonds mais aussi notre construction. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme sur notre site internet roxime.com. Merci et à bientôt. Merci.